Bonjour à toutes et tous, bonjour Pascal Quignard, nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à la librairie MOLA, la dernière fois c'était pour votre dernier roman l'amour la mer cette fois ci avec ce rythme d'alternance auquel vous nous avez habitué il s'agit donc du volume 12 de votre grand projet le dernier royaume qui s'intitule donc les heures heureuses avant d'entrer évidemment dans le vif du sujet des heures heureuses on peut peut-être juste parler en un instant de cette alternance que vous faites entre roman et écriture plus essayiste parce que pour le public c'est c'est un peu je dirais quelle différence vous faites entre les deux types d'écriture sachant que pour l'amour la mer comme pour tous les la plupart de vos autres romans on retrouve cette manière assez hétéroclite de mêler des aphorismes des bribes des dialogues avec des thèmes qui reviennent aussi comme là par rapport à l'amour la mer on a à nouveau la mer qui est importante des personnages qui reviennent frau berger la roche foucault etc comment comment vous vous pratiquez les deux types d'écriture est ce que c'est deux types quelle différence oui non oui je fais une grande différence oui entre 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 le roman et le dernier royaume si vous voulez dernier royaume pour moi c'est un genre si j'ose dire c'est un non genre que je me suis inventé par lequel je pouvais avoir tous les genres possibles c'est-à-dire je peux mettre comment dire une lettre à un menu une liste tous les gens littéraires c'est vraiment quelque chose où on n'ya pas de posture possible il n'y a pas celui qui me dit ne peut pas être sûr que c'est pas donc non plus un essai c'est pas un discours c'est pas un serment ce ne sont pas vraiment non plus des aphorismes il ya des comptes aussi il ya l'état le compte c'est très différent du roman enfin je ne vais pas préciser tout ça mais ça c'est donc que ce ce refus que j'ai eu très tôt que je ne m'explique pas d'ailleurs très bien que je m'explique pas très bien je sais que je ne voulais pas que l'on je ne voulais pas que quand mes amis me le disait ils sont plus là mes amis mais quand je me rappelle discussion avec emmanuel au quart qui était un très bon ami ou avec eux et qui voulait que je parle de police de me trouver poète ou je n'aimais pas il y avait des il y avait des attitudes et des rôles comment dire sociaux derrière les genres qui m'embarrassaient qui me gênaient et donc je voulais échapper à ça et dernier broyau met une façon de pour moi de m'être inventé un flux qui permet n'importe quoi dans le fond tandis que les romans si il ya une forcément une forme de narration là il ya cette narration est une donc un début une fin une histoire c'est très c'est c'est un genre qui est un non genre aussi c'est pas un genre très précis le roman n'est pas et le roman comment dire pour moi alors là je ne serais pas non plus très bien l'expliquer mais c'est vrai pour tous les romans que j'aime aussi est un genre qui est plus sexué je veux dire là il ya comment dire des personnages je n'ouvre jamais comment dire dans la vie parler à la place d'une femme parce que je ne sais pas ce que c'est je suis pas et dans un roman si c'est un lieu où quelque chose s'ouvre autrement et voilà c'est les deux dix c'est les deux différences que je vois et dans et dans votre pratique d'écrivain vous faites l'alternance comme comment vous passez nous vous faites simultanément les deux types d'écriture est-ce que quand vous avez terminé un roman vous je ne peux je ne peux je ne peux écrire que je ne peux pas faire deux choses à la fois je ne peux pas faire deux choses à la fois mais 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 je ne fais pas d'alternance je pourrais très bien faire d'ailleurs la première fois où j'ai au début de dernier royaume j'ai eu trois tombes d'un coup c'est pas une c'est une les romans ont ceci aussi c'est une caractéristique peut-être qu'il n'y a pas du tout dans 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 les les dans ce que dans les heures heureuses dans les dans les derniers royaux ont une caractéristique c'est qu'ils arrivent ils arrivent entiers dans la tête et pour moi je sais qu'ils sont pas je ne peux pas dire bon je sais qu'il faut que je les écrive lorsqu'ils sont lorsqu'ils réussissent ils résistent à l'oubli lorsqu'ils restent dans ma mémoire et dans ce cas là je sais tout du début jusqu'à la fin je n'ai plus qu'à l'écrire mais c'est assez fastidieux à écrire le premier j'ai et puis ensuite pour moi c'est le plaisir infini de reprendre de reprendre de reprendre de récrire voilà ma vie musique alors bien donc avec les heures heureuses vous êtes dans le douzième volume on ne sait pas trop comment l'appeler opus volume d'un cycle est ce que c'est un cycle est ce que c'est une série non c'est un dernier royaume c'est là où je mourrai c'est un dernier royaume c'est un endroit c'est pas c'est pas c'est comment dire ça fait le le siècle précédent la fin du siècle précédent et ce le 20e siècle tout entier a été soudain peuplé par des tas d'oeuvres qui ont concerné le temps la plus belle d'ailleurs je crois et celle de mes yeux celle de bergson et je devais écrire dont j'étais l'élève d'emmanuel levinas ma thèse sur bergson et puis il ya d'autres aussi bien sûr il ya bien sûr les livres de plus précis plus discutable de spengler d'arrivée de coeur il ya sur le temps beaucoup de bon bref il ya eu énormément de travaux sur le temps est particulièrement le plus intéressant pour moi je trouve aussi ont été ceux qui ont modifié énormément la vision du temps c'est ceux de la psychanalyse le freu qui ont cassé comment dire la linéarité du temps et et font les créer comment dire tout un système d'après coup et de désorientation avec cette idée très belle que le et très vrai que le temps du rêve n'est pas du temps qu'il n'y a pas de temps dans le rêve il n'y a pas bon alors ce dernier royaume en fait je trouvais que dans les philosophes ou dans les ils n'examinaient pas tous tous les visages je présentais le temps donc moi j'essaie dans ce dernier royaume de donner tous les visages possibles du temps hélas cette fois ci c'est les heures que je voulais examiner alors effectivement par rapport à vous l'avez très bien dit de tout leur le dernier royaume sort on pourrait dire de méditation sur le temps ou de et là il me semble que par rapport au dernier en tous les cas celui ci renoue vraiment avec le jadis par exemple etc avec des méditations sur le temps et ici qui prend cette forme de leur de leur heureuse vous pouvez peut-être vous développez très bien au début enfin comme toujours avec votre votre goût et quasi obsessionnel et de la langue d'origine et de l'étymologie les différents sens d'heures et pourquoi on arrive avec ses heures heureuses avec les deux sens d'heures temporelles et d'heures fortune et alors pour pourquoi cet arrêt justement dans ce livre là pourquoi cette méditation particulière sur l'heure et peut-être sur le rapport entre heure et date qui écoutez là c'est parce que moi je suis un littéraire là c'est vraiment que nous parlons une langue le français qui est assez étrange le mot heure est un mot vraiment étrange qui est propre à notre notre langue heure au masculin j'ai l'heure de vous plaire ou de ne pas vous plaire j'ai cette heure là peut-être magiquement comme ça soit bon soit mauvais c'est le bonheur ou c'est le malheur il ya donc une espèce de circonstance d'occasion par notre langue qui fait que ça n'y a pas d'essence dans le dans le mot heure c'est une circonstance qui peut être traduite de façon bonne agréable allègre ou bien triste chagriné mauvaise et c'est ça c'est une particularité de notre langue quand on prend le mot lui-même heure ce sont en grec dans l'iliade qui a ce très beau passage sur les auraï auraï en grec donc c'est les heures il y a deux au début il ya deux on a mis du temps arrivé jusqu'à 12 heures dans neuf au début il ya deux heures et ce sont les portes du ciel dit homère les portes du ciel par lequel lorsqu'elle s'ouvre les dieux passent c'est une très belle définition aussi de la du tour du temps alors dans dans la journée les deux heures ce sont comment dire la nuit et le jour une porte et la nuit l'autre porte et le jour dans l'année c'est le printemps et c'est l'hiver fallait dit multiplie peu à peu et puis ensuite en effet les heures ce sont et après même ils sont venus des minutes après sont devenus des secondes alors comme moi toutes les choses qui sont qui paraissent simples m'apparaissent comme compliquées plus elles deviennent compliquées plus elles deviennent énigmatiques plus je les trouve intéressante voilà voilà la raison pour laquelle je me suis penché particulièrement sur dans le livre précédent j'étais sur les mots et il est là les dates qui sont les fruits des heures si vous voulez sur une tombe qu'est ce qu'il y a et je m'approche d'un moment où d'ailleurs peut-être j'aurai une tombe il y a un nom et il y a une date des dates voilà donc c'est ça serait souvent une vie se résume à ça je crois que je ne crois profondément pas d'ailleurs qu'une vie puisse se résumer à à ni à la mort ni à cette ni à cette pierre tombale mais ça vous explique un peu la mélancolie et le tour de ce livre alors dans cette façon que vous avez d'essayer d'approcher l'expérience du temps disons effectivement vous dites les dates s'opposent aux heures et j'ai l'impression dirais si j'ai compris quelque chose de ce que vous vouliez essayer d'approcher il me semble que les heures justement c'est le temps de la nature ce que vous venez dire le temps des saisons le temps du sucre un un temps qui n'est pas forcément orienté et linéaire tandis que la date serait une une temporalité humaine quelque chose qui serait une fabrique humaine pour se retrouver dans le temps impalpable des heures est ce que c'est en ce sens là que vous opposer heure et date comment strictement rien à dire tellement vous l'avez bien dit je n'ai pas je n'ai pas non si vous voulez c'est très simple c'est comme si l'on pouvait imaginer une roue quelque chose de circulaire qui fait que comme les dieux passent il y a comment dire c'est merveilleux dans le monde japonais pour là ce sont les livres d'heures ce sont les almanacs si vous voulez dans ce cas là vous avez lorsque l'on vit longtemps comme moi j'ai eu la chance de voir 75 fois ce tour cette circulation qui était un véritable cercle en effet et un cercle qui s'approfondit avec le temps qui s'embellit très curieux à dire mais c'est vrai c'est vrai mais je plains immensément les enfants j'ai connu ça les et les adolescentes ou les des gens qui meurtrent tôt c'est une vraie souffrance parce qu'ils n'auront pas connu n'auront pas connu précisément l'approfondissement des printemps l'approfondissement des automnes le nom de tous ces fruits le nom de toutes ces ceux de ces gibiers de ces lunes qui se défont qui se métamorphose ce ciel qui revient de ces équinoxes de c'est bon tout ceci vraiment est une est quelque chose qui en effet circule infiniment et qui est immortel et puis arrive sur cette sur ce cercle donc comment dire comme une une ligne qui vient juste une sorte qui touche qui touche simplement qui touche ce cercle et c'est peut-être pas aussi l'essentiel de nos vies que nous le croyons et qui est celle qui commence à notre naissance qui est faux parce que notre existence commence avant notre naissance sur la tombe en effet on a décidé de prendre la date de la naissance pour le début alors ça n'est pas le début ni l'origine en nous ni la conception et puis bien sûr celle qui termine et ça c'est un début une fin c'est ce qu'on appelle un récit ou une narration c'est un phénomène du langage ça ne veut pas dire que c'est vrai j'ai du langage mais c'est ce que c'est ce que l'on on voudrait que nous soyons je dis on voudrait parce que toutes les civilisations n'ont pas imposé comment dire aux individus la date le nom d'identité la signature les signes comme nous sommes très obéissants à tout ce que nous demande la société mais c'était toutes les sociétés n'ont pas du tout requis ça de nous et même très longtemps même à l'occident il n'y avait même pas les prénoms se succédaient mais il n'y avait même pas de patrony ni rien qui devait indiquer si je veux dire par là comment dire la reproduction sexuelle des individus se faisait elle aussi de façon plus circulaire que les nôtres nous nos vies nous paraissent très individuelle une ligne extrêmement voilà je ne fais que répéter ce que vous aviez dit tout à l'heure voilà 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 le fond de ce que ce que j'ai voulu souligner si vous voulez là pour répondre encore plus précisément là c'est moi même qui me pose la question je me suis vraiment posé la question lorsque avec une vraie culpabilité lorsque la russie a envahi l'ukraine et qui était la question c'était comment dire qu'est ce qui est vraiment actuel je trouvais ça tout à fait effrayant de voir ce qui m'a effrayé si vous voulez c'est de voir j'ai vécu pendant enfant dans une ville complètement détruite le havre qui a été détruit durant sept ans et sur les photographies que je voyais de mario paul c'était le havre et je me disais que là il ya une répétition qu'est-ce qui est actuelle qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est et est-ce que la guerre est plus actuelle par exemple que le circuit des saisons et que moi je vis à la campagne et bien sûr je vois je vois les animaux que j'aime beaucoup je vois le très 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 près la vie de des en tout cas très des plus proches venir comme des roches gorges ou comme des mers ou comme des chats que j'ai et eux font précisément de chaque jour ce circuit que je dis ils le font ces félins font ce circuit extraordinairement actuel puisque il subit les saisons il subit les heures il subit le mouvement de la lune il subit exactement comme l'ami dont je parlais dont je parle en effet qui passait toutes ces matinées à regarder de très très près l'envers démarrer pour savoir quand elle allait pouvoir nager ça c'est très actuel bien sûr ça change chaque jour et voyez le trouble dans lequel j'étais c'est qu'est-ce qui est le plus actuel est-ce que c'est cette ligne comment sur ce récit est-ce que c'est ce que vous pouvez le dire autrement est-ce que le circuit du temps des saisons n'est pas plus plus actuel et plus vivant plus proche de la vie que comme que ce cette redite perpétuelle des guerres absolument semblables et des et des haines nationales et internationales qui se répètent comment dire comme qui radote de façon si terrible pour près pour produire les mêmes mêmes ruines dans laquelle j'avais vécu pour la voir dans un autre port exactement semblable voilà un petit peu ce qui m'a troublé quand vous dites actuel est ce que c'est pas aussi réel c'est à dire que la réalité de l'expérience du temps n'est précisément pas celle des événements pas celle de la date de ce qui marque de ce qui fait fraction comme une guerre etc c'est ce que vous disiez tout à l'heure il ya le cercle et il ya des sortes d'encoches que sont les dates est ce que c'est pas plutôt réel le ce que ce qu'on arrive à approcher me semble-t-il par votre écriture on va revenir un bien sûr sur cette écriture qui permet c'est ce sentiment du temps qui est un temps discontinu qui est celui des heures et dans dans votre livre moi ce qui m'a aussi un peu décontenancé disons qui c'est qu'à la fois on a cette appréhension effectivement ce ce réel du temps de notre relation autant du temps éprouvé qui est un temps discontinu et en même temps il y a ces dates qui apparaissent vous avez une écriture où il ya beaucoup de dates où il ya évidemment le grand 17e siècle qui revient mais mais aussi il me semble que j'ai voilà par exemple chapitre page 188 jacques esprit est né à béziers le 22 octobre 1611 son père était médecin il exerçait dans la cité plantureuse et rosade de toulouse un peu plus loin il fait venir l'adolescent de toulouse à paris durant l'été 1629 afin qu'il entre au séminaire il y est reçu comme novice le 16 septembre 1629 etc à à quoi servent ces dates ou comment pourquoi on a cette double approche ça c'est très ça c'est de la littérature pure la réponse que je vais vous faire c'est pas tellement l'histoire qui qui préside à ça c'est une vieille ruse qui d'ailleurs tous les récits chinois fonctionnent admirablement lorsque vous voulez donner comment dire un caractère un peu contingent un peu un peu singulier un peu une sorte d'émotion modeste et humble mettez des dates sur une généralité et ça la rend extraordinairement troublante c'est ce que roland barthe appelait l'effet de réel ça n'est qu'un effet de réel c'est quelque chose c'est une ruse que et puis il ya un autre un autre trouble un autre trouble que que je prends aussi d'ailleurs à lorient si vous si vous prenez dans j'en reparle j'en reparle un peu vous prenez le 17e siècle bien bien sûr ce que je vais vous dire est faux parce qu'il n'y a pas de il n'y avait pas de lien à l'époque même pour les portugais même pour les hollandais entre le japon entre les mille îles du japon et et l'europe au 17e siècle bien sûr mais c'est vrai c'est vrai qu'historiquement samouraï cette révolte comment dire des guerriers inemployés qui sont mis à s'entretuer dans le monde japonais avec une morale très belle et très terrible et devenir des poètes ça a été la même chose particulièrement un peu en italie particulièrement en france de louis 13 à louis 14 où les guerriers inemployés se sont mis à s'entretuer à devenir des écrivains absolument absolument sublime j'ai raconté l'histoire qui est vraie de frau berger qui est un musicien je trouve tout à fait impressionnant je vais je vais l'an prochain avec un avec un ami pierre galon faire quelques quelques concerts sur l'oeuvre de frau berger pour le mettre un peu en avant comme j'avais fait autrefois avec avec saint colombe pour le mettre aussi un peu en avant maintenant il est reconnu mais il n'était pas il n'était pas il ya plus de trente ans je vais le faire avec frau berger frau berger c'est vrai comment dire que cette figure très étrange de sorte de virtuose bien préromantique de cette manière puisqu'il parcourait l'europe avec une mule avec un sur son sur son dos un clavier et qu'il donnait des concerts à londres à paris même pendant la fronde à en italie bien sûr puisqu'il a été auprès de fresco baldi un de ses élèves partout bien sûr à vienne et en allemagne il allait en pleine guerre de religion comme ça faire de la musique écrivant des choses très singulières très personnelles lamentation pour avoir été comment dire blessé par des pirates espagnols magnifique méditation sur ma mort future en face à une pièce très 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 belle comment dire tombeau de monsieur de planche roche tombant dans son escalier or moi je suis un peu long dans mes digressions étaient pour faire sentir la chose à vous qui m'écoutez or le plus grand poète du japon au 17e siècle dans les mêmes dates absolument les mêmes dates et c'est ces émotions là que j'essaie de pour répondre à votre question s'appelait bachot bachot qui est connu surtout pour un pour pour son sentier au bout du de monçon il a inventé comment dire le voyage exactement comme frau berger le voyage par lui c'est par haïku il écrivait comme ça et au parcours dans les avoines il voyait un un bout de un casque par terre il évoquait une guerre il évoquait comment dire tous les anciens qui étaient morts il raconte l'histoire du japon en pérégrinant c'était devenu sa voix bouddhique à lui sa voix bouddhique c'était le voyage et et bien c'est 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 contraste là ou poussière rapprochement là c'est ce qui fait mon plaisir et le nôtre alors les heures c'est pas seulement les heures c'est les heures heureuses et effectivement dans ce livre il y a beaucoup de moments des vocations de moments heureux que vous faites revenir et est ce que d'une certaine façon ce livre là et c'est ce que vous vouliez faire faire un recueil d'heures heureuses comme comme des livres d'heures mais évidemment transposé est ce que c'est un peu ça le projet essayer de oui non vraiment je ne sais pas rester projet c'était l'ambition je suis pas sûr d'y être parvenu mais mais c'était en effet comment dire en philosophie en tout cas c'est sûr pour spinoza pour la caractéristique de la joie et son caractère extrêmement abrupte et comment dire qui tombe sur la tête comme la surprise la joie est une surprise et ça il ya eu des textes absolument magnifique sur la joie sur le plaisir le plaisir qui est quelque chose comment dire plaisir sexuel le plaisir lui-même qui est une exigence interne comment dire qui se laisse prendre de vitesse par elle même dans la recherche qu'elle a de sa propre euphorie de sa propre extase est aussi quelque chose qui souvent décrit ce n'est pas une et mais le bonheur le bonheur j'en ai j'en ai peut-être plus à cause de ces difficultés dont je vous que je parlais tout à l'heure entre ce mot heure et cette traduction en beauté en bonté suppose comment dire qu'il soit de retour donc je voulais faire en effet un retour du bonheur pour répondre exactement votre à votre question parce que je crois pas qu'il soit possible qu'il y ait de bonheur qui ne soit un retour et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya des gens aussi malheureux peut-être c'est parce qu'ils ne savent pas que ça se construit que ça s'accueille un bonheur c'est il faut avoir il faut pouvoir repérer dans son expérience pas forcément des choses qui étaient heureuses et pouvoir les faire revenir à elle même sur le fond de ce qu'elles ont été c'est un c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce que pensait très curieusement platon il faut il faut avoir vécu et nous avons vécu une autre existence toute façon qui n'avait pas de mots qui n'avait pas de souffle dans le ventre de nos mères nous avons vécu des choses un très grand nombre de choses la musique le sait mieux que nous qui peuvent en revenant devenir absolument sublime et la musique quand elle est pure la musique de mozart la musique de de gabriel forêt la musique lorsqu'elle devient extrêmement pure quand elle n'est pas à programme ni rien parvient à faire rejoindre comment dire les les ondes les plus anciennes et à rendre heureuse la musique dans leur nostalgie dans la nostalgie propre à la musique elle peut là il y a il y a des pages très 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 belles très très belles de ce que je parlais de forêt très très belles de de vladimir jankélévitch sur sur l'essence de la musique il n'y a pas beaucoup de de textes aussi beaux sur la méditation de la musique que ce que que les textes qu'avait écrits comment dire jean kélévitch sur et forêt très beau livre et vous aussi là bien connu il a beaucoup écrit un extraordinaire un extraordinaire musicien qui est même pas où et dans cette ambition comme vous dites vous dites aussi que donc il y a une sorte d'apprentissage du retour du bonheur vous dit vous dites aussi que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas sûr d'éprouver je vais je vais retrouver le passage à la fois c'est une manière de faire renaître le bonheur de faire durer le bonheur j'imagine de de d'écrire ou de communiquer avec ses ses moments heureux d'augmenter d'augmenter mais vous dites aussi un moment je ne sais pas si j'éprouve de la joie à faire revivre le bonheur j'arrose il est même des gens qui ne sont pas heureux d'être heureux c'est terriblement vrai sont même inquiets il y a il y a je ne sais vous qui me faites penser mais vous voyez qui est le pontormo ce maniériste italien magnifique pontormo pontormo a écrit un journal intime qui n'est pas très passionnant parce qu'il est question plutôt comment dire de ses urines de ses choses bref c'est vraiment vraiment quelqu'un quelqu'un de très très soucieux de son corps et le journal de pontormo commence par cette phrase tout à fait extraordinaire je suis étrangement heureux je ne sais pas ce qui se passe et en effet il y a des gens pour qui le bonheur quelque chose qui ne qui les inquiète c'est pas mon cas bien et donc au coeur de ce de ce livre on pourrait dire il ya une sorte de coeur qui est l'amitié avec emmanuel bernheim et c'est un coeur oui vous avez raison de dire parce que mais ça s'est révélé c'était pas prévu si vous voulez c'est pas prévu c'est mais c'est vrai que oui vous avez raison c'est le coeur puisque c'est parce que j'ai c'est parce que ce souvenir était très très heureux que j'ai eu alors que je n'avais pas du tout je n'aime pas particulièrement les choses très privées mais que j'ai eu du plaisir à évoquer ce bonheur oui vous avez raison dans ce sens donc c'est ça participe et alors les vous évoquer donc effectivement et on retrouve du coup ce portrait de la grande nageuse et et vous vous dites que dans l'amitié qui vous initait c'est une amitié où vous ne parliez pas de vos livres ni des films dont on avait pu ça paraît un peu mystérieux pour 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 un lecteur sur quoi reposer cette amitié enfin ce n'est pas du tout une question non privé d'ordre privé que je veux poser mais co comment deux écrivains qui sont liés d'amitié comme ne communiquent pas sur leur livre comme de quoi était fait cette amitié ou le livre avec quand même forcément un vous voyez quand même question vous posez je vous réponds mais combien vous êtes habité par le langage en posant cette question et je sais parce que je m'amuse parfois pousser cette question à des amis même avec psychanalystes ça m'amuse parfois leurs réponses qui me disent parfois mais toute ma vie est langage je suis conscient sans arrêt du du réveil jusqu'au coucher tout ça et moi pas du tout emmanuel pas du tout non plus il ya il ya il ya il ya elle m'avait la première fois où je l'ai rencontré il ya très 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 longtemps elle voulait venir comment dire j'étais un éditeur chez qui je travaillais à l'époque il ya bien longtemps j'ai quitté tout ça en 1994 donc il ya bien du temps c'est bien avant ça elle m'a raconté sa vie comme si elle m'avait pris comme un psychanalyste donc j'ai reçu sa vie déjà tout entière et bon puis après plus jamais rien c'est dit ce qui était ce qui était dit c'était dit et c'est vrai que marcher boire lorsque nos compagnons compagnonnes réciproques partait faire des choses mondaines et bien on en profite pour aller marcher pour aller elle pour nager elle je dois dire quand même comment dire en part pas en défaveur parce que je ne dirai jamais un mot en sa défaveur mais elle nage énormément quand même pour tuer l'angoisse pour tuer son propre malheur salut un bien fou là j'en avais besoin plusieurs fois par jour il avait besoin de fatiguer ça 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 douleur mais on ne parlait pas de douleur donc je marchais je l'accompagnais je je nageais beaucoup moins qu'elle et je je l'attendais j'aime beaucoup attendre aussi qu'est ce qu'il ya de plus beau d'attendre au bord de la mer bref c'est ainsi on marchait pendant des heures elle marchait devant parfois je faisais des gestes je suivais c'est tout on mangeait on buvait énormément et pas peur et la vie était tout à fait mais on n'avait absolument pas besoin de parler non non c'était une vraie une vraie j'ai deux chats dont toujours c'est le même qui commence et qui suit on était comme ces deux chats là le félin qui se suivait et vous avez remarqué les chats part s'ils parlent pas mal pays parle beaucoup quand même ils font des petits chuchotements plein de petits murmures mais nous n'avais même pas besoin de ses chuchotements et c'est mieux mieux c'est mieux dit le chat ça peut être ça vous avez l'amitié et puisqu'on était trop pudique pour pouvoir jamais c'est aujourd'hui nous sommes des amis on s'est pas dit pas ce cas tu n'es pas mon ami j'ai pas dit mon ami trop pudique ça amène assez assez naturellement aussi à un aspect de votre livre qui est justement dans les évocations des paysages et le rapport que peut avoir le temps et le paysage et l'attention très fine que vous avez notamment à la lumière aux couleurs à la façon dont le jour le jour monte ou décline il y a notamment une évocation d'un de lyon où vous à la fois très très belle très beau texte passer peut-être pour que vous en lisiez un petit peu et qui donne lieu à justement toute une une distinction fine entre l'aube le crépuscule à partir de cette attention menée au paysage et alors peut-être le mieux déjà pour le lecteur le matin ne rayonne pas il arrive il arrive invisiblement en faisant apparaître il devance le disque d'or rouge de l'astre le matin éteint si insensiblement la forme de la lune qui ne s'efface pas encore tout à fait au fond du ciel sa fraîcheur engendre les nuages qui se déliné dans le ciel il y a des mots que l'on peut écrire volontiers mais qu'une fois surtout pas dire dans le ciel qui s'ouvre son blanchiment fait naître la pénombre qui devient ombre fait luire le bord des toits de tuiles fait luire l'eau de l'ion qui passe et les premières vagues qui la plissent sous l'effet du vent qui se lève le bleu pâle de la touffe du chardon apparaît puis le buisson déglantier aux petites cosses rouges la maison tous les petits habitants de la rive la barque plate noire les noisetiers l'aube unifie encore les êtres sans ombre dans sa pâleur soudain la pâleur extrême des astres s'appauvrit en petits points en petits punta, puntia sur la voûte céleste l'aurore arrive au sein de l'aube l'aurore désunifie les contours des choses à l'aide de ses rayons rayonne, dévait l'obscurité de la nuit qui elle décolorait tout déformait tout, fusionnait, rassemblait si après l'aube c'est l'aurore après l'aurore c'est le matin en un instant très bref qui n'est qu'un minuscule fragment de l'heure le soleil qui s'est levé s'élève dégage les formes sur la terre, les déshumidifie les entoure de répercussions d'ombre au-delà du silence de faiblesse et même de brume que la première chaleur de l'étoile produit en transformant la surface de l'eau en vapeur l'aube n'apporte pas avec elle la couleur la vraie couleur, ce n'est même pas le matin qui la donne, c'est le jour l'aube n'est pas plus le jour que le matin n'est l'aurore or l'aube à le bas encore dans la nuit et ce blanchissement en amont de toutes les couleurs que le blanc contient peut-être l'aube est le jadis des couleurs qui apparaît dans le ciel avant qu'elle ressuscite vous êtes très gentil c'est magnifique et donc c'était ça effectivement ce que j'essayais la question que je voulais vous poser c'était la relation entre l'aube et le jadis des couleurs qu'est-ce qui prédomine entre l'espace et le temps c'est le temps qui fait advenir l'espace notre relation à l'espace c'est une relation temporelle c'est ça que oui mais même même en vérité même dans la physique même dans la physique ça commence si on en croit les mythes que les physiciens produisent ça commence par quelque chose d'extrêmement un brouillard extrêmement obscur et la lumière devient que très tardivement et il faut la lumière pour qu'on puisse comment dire mesurer quelque chose comme de l'ordre du temps et que s'épanche quelque chose comme qui serait de l'ordre de l'espace dans tout ceci vient d'une nuit plus profonde qui est merveilleuse qui est merveilleuse comment dire comme d'ailleurs notre conception est dans l'obscurité c'est très curieux que la vie de nous les mammifères vivipares commence par se préserver dans l'ombre et l'obscurité avant de surgir neuf fois plus tard dans la lumière soudain un peu comme l'origine du temps lui-même tout ceci sont des énigmes qui me plaisent infiniment et c'est vrai mais il n'y a pas du tout que moi j'ai été bouleversé comme lecteur lorsque j'ai lu pour la première fois des femmes comme Saïchonagon et son journal précisément sur les paysages, les lieux et les sens le monde sensoriel de Saïchonagon Colette, merveilleux écrivain aussi de tout ce qui est sensoriel pour le monde romain l'incroyable bien sûr il est écrivain en grec mais enfin ça ne change rien l'incroyable livre de Marc Orel est quelque chose de très oriental d'ailleurs très très oriental voilà puisque là effectivement vous avez évoqué la merveille et dans votre livre il y a aussi tout un arrêt sur le détail merveilleux l'importance du détail et de la merveille qui donne justement cette sensualité aux heures et j'ai l'impression dans ce livre souvent mais dans ce livre peut-être plus particulièrement qu'il y a une place qui est accordée à l'association de la psychanalyse ou à une place qui est accordée à la psychanalyse qui est plus nette que dans d'autres ouvrages il y a un chapitre où vous évoquez Thalassa de Ferensi effectivement comme vous l'avez rappelé Emmanuel Bernheim vous a pris pour un psychanalyste dites-vous la première fois c'est dans le livre aussi la première fois qu'elle vous a vu il y a cet attachement au détail à l'association libre des rêves est-ce que votre écriture participe d'une certaine manière d'une démarche de ce type par l'association ? comment vous vous placez par rapport à la psychanalyse ? c'est une question beaucoup trop vaste mais peut-être dans la pratique non mais vous avez raison de la poser parce que je l'avoue plus volontiers pour une raison qui d'ailleurs est un peu historique une nouvelle religion un peu douteuse un peu positiviste les sciences cognitives et des choses comme ça ont fait qu'on présentait maintenant la psychanalyse comme quelque chose qui était défunt qui n'existait plus et vous voyez j'étais sensible dans le livre précédent dont on parlait ou dont on parlait ensemble il y a un an au fait que les luttes disparaissaient comme ça soudain les luttes de la renaissance bon sous Louis XIII aussi par la persécution contre les luthériens parce qu'il y a eu un mélange très curieux de jeunes mots en France entre la disparition du lutte et la haine et la persécution du protestantisme et puis est arrivé ensuite les viols avec leur disparition soudaine comme ça très soudaine en France du moins pas du tout en Angleterre mais en France soudain comme ça sous la révolution française comme si ces instruments étaient aristocratiques et ils sont disparus ils ont été engloutis d'un coup dans le romantisme et dans la terreur de la révolution c'est une très très ensuite le piano qui est arrivé et dont je sens aussi comment dire bon de Chopin à Forêt à Mont-Paou comme dont je parle quelque chose qui aura peut-être pas duré non plus un peu plus que d'un siècle et donc il y a pour moi une tristesse j'aimerais pas que la psychanalyse comment dire ne dure elle aussi qu'un siècle alors que elle m'a sauvé la vie et que donc je l'avoue plus parce que parce que je la sens je la sens comment dire au regard de certains comme un peu disparaissante vous comprenez ce qui me ce qui motive mais sans ça elle a toujours comment dire était au fond de de l'expérience de ce que c'est aussi non non là vous avez raison c'est plus profond c'est comme cette étrange circonstance cette heure au fond du bonheur cette heure au fond du malheur est un problème de traduction et que la psychanalyse dans le fond c'est on va retraduire ce que vous avez vécu on va donner un autre récit à ce qui a été à ce que vous étiez raconté ou à ce que vos proches ou à ce que vos parents voulaient que vous soyez ou à ce que le destin vous étiez supposé on va raconter une autre narration et on va la transfigurer autrement or je pense profondément en effet que le bonheur c'est ce que je vous disais tout à l'heure était une rémanence particulière une résurgence qu'il faut qui peut se transfigurer elle-même et dans ce sens là en effet les expériences sont très proches elles concernent en effet la composition de la musique la transfiguration la traduction de nos vies et la possibilité de faire quelque chose qui est de l'ordre traumatique en fait de faire quelque chose de plus en plus beau vous voyez tout ça se mêle bien alors peut-être pour finir je vais vous redemander une dernière lecture d'un passage qui est aussi un plaisir personnel de lecture j'ai cette place là j'en profite de manière éhontée qui me paraît important c'est le chapitre que vous intitulez des poèmes où on a effectivement une succession de poèmes qui déjà donne une idée effectivement de cette discontinuité qui mime d'une certaine façon notre appréhension du temps et qui commence par ce poème des animaux qui déhierarchise moi j'ai beaucoup apprécié parce que d'un coup on est plus du tout dans la hiérarchie normale des êtres humains la hiérarchie c'est le temps et la durée de leur vie donc bon bref j'ai appelé ça poème par humour c'est pas aussi beau que du Rilke mais c'est bon les taureaux vivent 30 ans et les grenouilles aussi la tortue 150 une guêpe 5 les isturgeons vivent 100 ans l'éponge 15 la souris 3 l'homme l'homme se situe entre l'oie ou le cygne et la moule de bouchot les lions les rois de la nature ne vivent pas plus de 33 ans les pigeons 35 les vautours 120 on monte on s'élève dans le temps et dans l'âge 1879 Maria 8 ans hissant la tête cassant la tête regardant le plafond levant la main s'écria mira papa bouillesse bouillesse regarde papa des bœufs Altamira apparut mais il fallut des années et des années pour s'en convaincre l'art pardon j'ai fait tomber votre l'art des cavernes est si récente dans la cavité céphalique obscure caverneuse noirâtre des hommes le roi Arthur n'a jamais vu un hortensia Anne de Bretagne ne connut pas la glycine le premier marronnier arriva à Paris transporté d'Asie mineure sur une caravelle à quatre voiles carrées dans une caisse en bambou qui avait été placée sur la poupe quatre marins la transportent sur une charrette tirée par deux bœufs sur les pavés du Havre nous sommes en 1612 merci beaucoup et donc pour l'applaudir merci pour votre présence merci Pascal Clignard d'avoir accepté et d'être avec nous merci pour vos questions merci pour vos questions et la librairie est bien entendu tout à fait heureuse de vous avoir comme à chaque fois et avec un public qui est toujours aussi nombreux merci encore merci 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 merci